Hello! J'espère que vous allez bien. Reviens-vous dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude. On est rendu jeudi midi, et là j'arrive de l'épicerie. Ce matin, j'ai un atelier dans un organisme communautaire. C'était vraiment cool. Je parlais des diverses dépendances. Fait que la dernière fois, j'avais parlé de la drogue et de l'alcool. Fait que des substances vraiment consommées. Et là, je parlais d'autres dépendances. Fait que la dépendance affective alimentaire, au travail, et tout ça. C'était vraiment cool. Ça a full bien été. Je les aime trop. Ils sont adorables. Pour vrai, il y a un petit monsieur qui m'a même donné une carte. Parce qu'il savait que c'était ma fête mardi. Puis là, on est jeudi. Je le trouvais adorable. Ça fait, je pense, pas un jour, trois semaines. Je crois qu'on n'a pas été à l'épicerie. Je pense qu'il y a deux semaines, on est allés au Costco. Je vous ai fait un petit haul. Au Costco, oui, tu fais une épicerie, mais pas la plus grande épicerie du monde, mettons. Fait que là, je suis allée au IGA. Là, je pensais que ça allait me coûter un rein. Pour vrai, là, genre, tout le monde dit que le IGA, c'est cher. Sûrement que oui, c'est plus cher que d'autres places. Mais moi, je vais être souvent là. On va pratiquement toujours là. Ça m'a coûté 109 $ pour trois gros sacs remplis. Puis j'ai full de fruits et de légumes. Puis nous, c'est sûr qu'on n'achète pas de viande, pas de lait. Pas d'oeuf. Ça, ça paraît, mais quand même. Fait que j'ai envie de vous faire un haul. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que je vous fais ça à l'instant. Aléatoire. Premièrement, petits croutons. Fait que croustillants, ail et poivre que je formule dans mes salades. J'aime bien ça. Ça fait changement que des croutons basic. Boîte de céréales Rice Krispie pour Sam. 5 bananes. J'ai acheté deux briques de fromage. J'étais à 5 et quelque chose chaque. Fait que j'ai pris marbré. Ah oui, sans lactose. J'ai même pas remarqué que c'était sans lactose. Je pense que ça goûte là, mon enfant. Puis ch'adore fort. J'aime bien ça. Quand ils sont en spécial, j'en prends deux. Parce que là, ça fait genre trois jours que je vis sans fromage. J'ai de la misère. J'ai pris trois sachets de sauce. Comme ça, c'est toujours full utile. Je me souviens jamais s'il m'en reste. Mais j'aime mieux comme d'en acheter plus pour en en avoir tout le temps en back-up. Fait que j'ai pris une à la King. Puis deux Alfredo pour des petites pâtes. J'ai acheté des fruits congelés. Fait que j'ai pris mélange de fruits des champs. Je vais les mettre tout de suite dans le congèle. Hier, je me suis fait un smoothie. Gab. Tu vas sûrement passer ici, je pense. Elle m'avait donné des oeufs vives. Puis pour vrai, j'ai vraiment pas trippé. Genre elle, elle avait pas aimé ça, mais elle m'y a donné. Puis elle m'avait donné genre deux rondelles. Puis hier, je m'en ai fait un. Donc pour vrai, j'ai vraiment pas trippé. Fait que j'aime mieux y aller avec des fruits congelés comme ça. Mais je réalise, la prochaine fois, je pense que je vais les acheter au Costco. Ça vaut bien plus la peine. C'était genre six piastres pour un sac comme ça. Puis j'en fais pas une tonne. Surtout que je fais aussi des muffins avec des fruits congelés. Fait que beurre de peanuts. Mayo. Je prends toujours à l'huile d'olive. Puis c'est celle-là qui était la moins chère. Compliment. Petite gâterie pour moi, mais c'était deux pour six. Fait que les boissons énergisantes Oya, pour vrai, c'est les meilleurs. Je suis vraiment une fan de gourous. Genre l'original, mais elle a l'air blanche comme. Mais ça, c'est vraiment débile. J'adore ça. Maintenant, deuxième sac. J'ai acheté, c'est ça. Vraiment beaucoup de fruits. Fait que j'avais deux petits cassos de framboises pour 5$. J'ai acheté un brocoli. Quatre piments. Petite tomate cerise. Moi, j'ai toujours les gros sacs comme ça de pâte au IGA. Fait que les rotinis comme ça sont vraiment pas chères. Puis j'en ai pour vraiment longtemps. J'aime mieux en avoir en backup. Gros céleri, c'était genre 2$. De la margarine comme ça. J'aime mieux celle à l'huile d'olive, mais pas nécessairement souvent spéciale. J'ai pris deux cannes de soupe de tomate comme ça. Deux cannes de sauce à pizza parce que ça dépend vraiment, vraiment beaucoup. Puis on aime tout ça se faire des pizzas sur des pain d'anne. Du petit jambon comme ça. C'est-tu ça? Voilà. Petit jambon. Et un concombre. Fait que tu sais, je trouve quand même que j'ai vraiment du stock. Donc, et le dernier sac, mon comptoir s'en vient plein. Ah, j'ai acheté des raisins bleus parce que c'est le temps de ça. Je suis tellement contente. Moi, c'est vraiment mon fruit préf. Genre, j'adore. Puis ça ne toure vraiment pas assez longtemps. J'ai pris un petit canceau de fraises. Il était genre 3,99$. Il avait l'air vraiment très, très, très bonne. Un gros paquet de croissants, of course. Fait que je prends le fournit familial. Et je me suis pris une mèche de pain. Sam va être vraiment content de ça. Genre, elle est quasiment encore chaude. Je pense que ça a été prêt. Elle a été préparée genre ce matin. Fait que je suis full contente. Ça va être full bon. Puis je pense que je vais me faire comme des petits sandwiches avec de la salade. Puis mon petit jambon. Fait que tout ça pour 100 oeufs. Pour vrai, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Je ne sais pas si c'est moi, là. Puis pour vrai, l'épicerie au IGA, c'est toujours vraiment super. Fait que je range tout ça. Après-midi, je travaille. J'ai quatre rencontres. Fait que je vais comme dîner. Mais j'ai un bon deux heures devant moi. Fait que je vais comme relaxer un petit peu aussi. Puis je vais aller travailler. Je ne suis pas capable d'attendre. J'ai reçu mon collet Gymshark. Et j'ai une cliente qui arrive. Mais je veux trop me dépêcher pour l'ouvrir. Parce que premièrement, je suis vraiment contente de l'avoir reçu avant mon tournoi de deck hockey en fin de semaine. Parce que je voulais jouer avec mes leggings noirs. J'avais dit que j'avais passé une commande pour me gâter d'avoir fini mon programme. Et by the way, j'ai fini mon programme, mais je continue quand même à m'entraîner. Ok, fait que je m'étais commandé une paire de leggings noirs. Ok, ça c'est vraiment basic là. Et mon dieu, mais voyons, je rentre-tu là-dedans? Je me doutais que ça allait faire ça. Il y a genre quand même une grande bande. Puis moi, j'ai pris le modèle Everyday Seamless Legging. Fait que les noirs comme ça, long. J'ai trop hâte, fait que je vais les essayer rentrer chez nous. Puis je vous montrerai le fit sur moi. Fait que ça, c'est vraiment basic. Mais je n'en avais besoin, genre juste casual. Puis aussi pour le sport. Parce que je joue toujours au deck avec du long. Ensuite de ça, je voulais m'acheter une paire de bikers de couleurs. Oh my god. Fait que j'ai pris ces bikers-là roses. La couleur est Tinseng, il faut vrai là. J'ai-tu le modèle? J'ai pas l'étiquette sur lui, c'est vraiment bizarre. Mais il me semble que c'était les Seamless. Ça se peut-tu, vous autres aussi? Je vais vous mettre les liens en barre d'info. Je pense que ça va être une bonne idée. Fait que j'ai pris médium dans tout. Fait que aussi là-dedans, j'ai trop hâte de les essayer. J'ai hâte de voir s'ils me font bien. Et pas les termes, je suis le plus contente. Mais quasiment. Malade. Je me suis pris un coton à thé. Ça, j'en avais pas vraiment besoin. Mais je m'en fous. Il est en spécial en plus. Fait que, oh! Il est fucking beau pour vrai. Genre, il y a un capuchon avec les petits lacets. Il est comme cropped up, mais genre juste assez. Je sais pas si... Ouais, il est vraiment ce orange-là. Je pensais qu'il aurait peut-être été plus corail, mais je m'en attendais qu'il soit orange. Puis moi, genre, j'avais... Ah! C'est comme quasiment un tissu un peu genre serviette. Vraiment tôt confortable. Je vais l'essayer tout de suite. Pour vous montrer un peu le fit. Oh my God! Il fait vraiment l'air. Ben là, c'est vraiment l'air avec mes pantalons, là, mais c'est vraiment genre... Il est quand même cropped, mais genre avec mes leggings noirs, je pense que ça va être vraiment trop beau. Je capote. J'aurais peut-être pu le prendre large, mais mon but, c'est pas qu'il soit oversize, ce coton à thé-là, dans le fond. Genre, moi, je me vois vraiment porter ce coton à thé-là aussi avec une paire de jeans. Mais avec mes leggings noirs, en fin de semaine, à mon tournoi de deck, ça va être vraiment beau. À un moment donné, il faut avoir du style aussi dans la vie. Fait que maintenant que j'arrive à la maison, j'essaie mes leggings pour vous montrer le fit sur moi. Puis mes bikers aussi. Puis d'un matin, j'ai tellement hâte de m'entraîner avec ça. Parce qu'à la maison, je m'entraîne toujours en cours. Peut-être que cet hiver, j'aurais dû commencer un peu mes workouts avec ce petit coton à thé-là. Mais je le trouve trop beau. Il est à 35, fait qu'il est en spécial. Puis ceux-là, je les ai payés plein prix. Mais, ben, je ne me souviens plus si ça, je les ai payés plein prix. En tout cas, mais tu sais, c'est quand même, ça, c'est vraiment un basic. Je m'en foutais de payer le prix qui est à 70, si je ne me trompe pas. Ça, je ne me souviens plus comment je les ai payés. Je vais enlever ça parce que ça ne frite pas. Puis il fait chaud. Mais, en ce moment, c'est la vente chez Gymshark. Fait que j'aurais peut-être dû attendre, mais je ne voulais pas attendre. Inouï, ça m'a coûté quand même pas si cher que ça. Puis mon conseil, là, genre, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment un gros conseil. Mais, ce que j'ai trouvé, c'est que quand j'ai passé ma commande, j'ai fait, ah, j'ai dit, je vais aller voir sur TikTok, tout d'un coup, qu'il n'y aurait pas une influenceuse anglaise, genre, avec un code promo. Puis j'ai économisé 15 heures. Fait que ça valait vraiment la peine. Fait que, c'est ça. Fait que je vous montre le fit rendu chez nous. Je suis trop contente. Puis je voulais mettre tous les liens en barre d'info. Bon matin. On est rendu samedi matin. Et c'est matin de décaquée. Mais je voulais vous montrer, justement, le fit sur moi. Fait que les leggings, pour vrai, ils le fit parfaitement, parfaitement, parfaitement. Genre, c'est tellement confortable. On dirait que tu n'as legit rien. Puis il y a comme une grande bande ici, qu'on ne voit pas full. Mais il y a comme une grande bande. Puis c'est tellement, genre, confortable, mais gainant. Puis mon petit hoodie que je vous avais montré la dernière fois. On dirait que la couleur, elle ne ressemble pas nécessairement à la même. Mais c'est comme un petit orange. Puis les bikers, je les ai mis. Je les adore. Je me suis entraînée avec. Puis ça, il n'y a rien qui descend. Fait que moi, j'avais tout pris dans le médium. Puis je vais vous mettre les liens en barre d'info. Fait que je suis full contente. Fait qu'on s'en va pour notre tournoi de décaquée. Il est 8h30. Notre première game est à 9h30. Ça va être un avancé quand même condensé l'année passée. Bien, notre tournoi d'hiver, on avait joué, genre, toute la journée. On s'était rendu en finale. Puis on avait joué notre dernière game à 10h30 le soir. C'était brûlant. Là, notre finale est à 1h. Fait que si on se rend en finale, mais tu sais, ça va être très, très, très condensé. Fait que je vous tiendrai update de ça, comment ça a été et tout. J'ai vraiment le feeling qu'on va gagner pour ma fête. Fait que ce matin, je nous ai préparé un petit lunch aussi. J'ai fait des sandwiches. J'ai fait des collations pour qu'on puisse grignoter pendant l'avant-midi. Puis je me suis fait un pre-workout. Fait que on s'en va. Je suis tellement contente de mon fit pour vrai. C'est trop beau. Est-ce qu'on a gagné ou qu'on a perdu? On a perdu. On a perdu. Après deux games. On boit pour ça. Oui. T'es-tu déçu? Moi, j'étais vraiment déçu. Au revoir, j'ai eu un peu pleuré. Ben non, mais dans notre saison d'hiver, on s'est rendu en finale. On a perdu en finale 2-1. Puis aujourd'hui, on a joué nos deux premières games assurées. Dans le fond, on avait deux games assurées puis on les a pas fait les deux. Toutes les deux en prolongation. C'est un peu décevant. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais là, Sam s'en va jouer dans une autre équipe. Dans un camping. Fait que ça va être cool. Au moins, on va essayer d'aller gagner ça là. Puis, mais ça a été vraiment le fun. Puis on s'était fait faire des cotons à tous. Fait que je viens juste les recevoir. Ben, on les a reçus aujourd'hui. Ils sont vraiment bons. Ben non, je ne l'ai pas montré. Mais ils sont vraiment plus autonaires. Je suis fulle contente. Ben, je les avais tous montré. Non, je pense que je les avais montré. Fait que, on s'en va là. Puis j'ai été me chercher un bon petit iced coffee. Trop bon. Est-ce que tu es dans mon blog? Ben, je ne sais pas. Donc, on est rendu samedi soir. Puis on s'en va chez un de nos couples d'amis. Puis on va fêter la fin de notre saison. Avec une partie de l'équipe. Ben, Sam et le doigt. Parce que c'est vrai qu'on ne sera pas toutes là. Ça va être full relax. On est à ce moment de porter Simone, finalement. On ne l'apportera pas. Mais on va sûrement faire un petit feu de camp. Ça va être full de fun. Ben oui. Ça va être une belle petite soirée. C'est vraiment cosy. C'est 18 degrés. Fait qu'on dirait qu'on est l'automne. Es-tu prêt pour l'automne, toi? Non. Non. Je ne m'en prie. Je ne m'en prie. Musique Musique Hello! On est rendu lundi soir, il est 6h. Mechante grosse journée. Puis aujourd'hui ça m'a comme donné le goût. J'aimerais ça que vous me diriez, mais je pense que ça vous intéresse. Souvent quand je fais des vidéos comme plus par rapport au bureau, au travail, c'est quand même des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. J'aimerais ça faire plus de vidéos comme une journée dans ma vie, édition, travail. Parce que legit, je travaille à tous les jours. Non mais je travaille quand même vraiment beaucoup. Puis ça pourrait être vraiment intéressant je crois parce qu'aujourd'hui ça aurait été vraiment une journée intéressante puis comme le fun à filmer parce que j'ai fait beaucoup de choses. Ça a été une journée vraiment productive mais comme méga chargée. Ce matin, je suis allée dans une école primaire observer et accompagner un coco. Pendant comme deux heures ensuite de ça, j'avais de la route à faire. J'ai comme préparé des rencontres. J'avais en tout cinq rencontres aujourd'hui. J'avais de l'aide au devoir à travers ça. J'ai répondu à des courriels. Demain matin, je commence la simulation de langage avec un nouveau petit coco. Je suis full contente à la garderie. Fait que c'est plaisant. Ça va être vraiment le fun. Fait que là, je tente à préparer un petit peu ça. J'ai reçu comme le rapport de l'orthophoniste. Voir qu'est-ce qu'elle a travaillé en ce moment. Qu'est-ce qu'elle utilise comme matériel. Fait que c'est vraiment nice. C'est tellement comme diversifier mon emploi pour vrai. J'aimerais faire un post sur Facebook, sur ma page professionnelle pour un peu comme expliquer aux parents que je peux me déplacer dans les écoles. pour observer, pour accompagner, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Pour outiller aussi les profs s'ils ont besoin. Fait que ce matin, j'avais comme pris une petite photo genre de l'école. Comme un petit peu pour qu'ils voient et que je puisse faire un post. Fait que j'aimerais ça faire ça ce soir. Et là, je vais m'en aller à la maison quand même prochainement dans pas long. Mais ce soir, je dois travailler encore de la maison parce que j'ai un atelier cette semaine. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Dans un nouvel endroit. Fait que c'est un organisme comme notaire pour les jeunes mamans. Fait que je suis vraiment contente. Et mon atelier cette semaine, c'est sur le développement du langage. Puis c'est vraiment quelque chose que je commence à de plus en plus expérimenter puis à de plus en plus intégrer dans ma pratique. Puis j'en ai déjà parlé. J'en fais quand même pas mal beaucoup de stimulation du langage. Fait que c'est quand même un sujet qui m'interpelle de plus en plus. Fait que cette semaine, dans le fond, c'est mercredi. Je fais mon atelier sur le développement. Je n'ai pas encore tout à fait terminé. Excusez, je les ai un message. Donc, je finis quasiment ça par les soirs parce que je ne suis fucking occupée. Et là, demain, j'ai quand même une grosse journée aussi. Là, avec l'école qui est recommencé, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'aide aux devoirs. Comme d'habitude. Mais là, l'année passée, tu sais, à ce temps-ci de l'année, j'avais mon poste en maternelle 4 ans. Fait que tu sais, ma pratique était vraiment moins grosse. Là, de plus en plus, mes jours, mes journées sont comblées au complet. Fait que c'est ça. Ça prend comme vraiment beaucoup de mon temps. Autant l'aide aux devoirs, mais aussi des clients genre autres. Vraiment plus des suivis privés. Fait que bref. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. J'avais juste envie de parler de ma journée. Et de ma grosse journée, dans le fond. By the way, c'est les émissions qui recommencent ce soir. Je suis vraiment, vraiment, très excitée de tout ça. Fait que ce soir, il y a Si on s'aimait qui recommence. Une de mes émissions favorites. Et il y a une nouvelle série qui s'appelle Les sorcières. Ça va être méga bon. Je pense que ça va être à TVA, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est trois sœurs qui vont revenir genre dans leur village d'enfance. Comme village natal. Puis, il va y avoir comme des choses un peu bizarres qui vont se passer. Bref, ça a l'air vraiment bon. Cinquième rang va recommencer demain. Les moments parfaits. Occupation double aussi. Révolution dans pas long. Bref, toutes les émissions que j'adore. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous écoutez vous. Si vous écoutez ça des téléromans. Genre québécois. Durant ma plus grande passion. Fait que là, je vais terminer mes petites choses à l'ordi. C'est trop cute. La belle arc-en-ciel. Hello. On se retrouve. On est rendus mercredi après-midi. J'allais me chercher un petit iced coffee pour diminuer mon stress. Parce qu'aujourd'hui, dans quelques minutes, je m'en vais dans un organisme communautaire, dans un nouvel organisme communautaire que je n'avais pas tant parlé. Un organisme communautaire venant en aide les jeunes mamans. Ben, tu sais, venant en aide, c'est plus comme un... La misère, pas un groupe de soutien, mais c'est plus... Genre, il y a des activités pour accompagner les jeunes mamans et tout ça. Et là, aujourd'hui, je m'en vais donner un atelier sur le développement du langage. Fait que je suis vraiment excitée parce que c'est un sujet... Ben, c'est ma première fois que je donne cet atelier-là, dans un nouvel organisme, avec une nouvelle clientèle. La directrice de l'organisme, c'est une de mes bonnes amies. Fait que ça l'aide, tu sais, un peu pour ça. Genre, j'ai risqué à être plugé là. Et c'est comme sur une rue à sens unique. J'ai essayé de faire un parquet en parallèle. Ça n'a pas fonctionné. Il y avait quelqu'un qui attendait. J'étais tellement mal. On dirait que ça me rend vraiment assez énergé. Je suis arrivée d'avance. Genre, c'est correct. Mais là, je suis parquée vraiment plus loin. Fait qu'il faut que je marche vers là-bas. C'est vraiment une belle petite rue pour vrai. Mon café de lacet est tellement bon. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai attendu depuis ce matin, mais il est absolument délicieux. Fait que c'est ça. J'étais un petit peu sur les nerfs. Je suis vraiment, vraiment bien préparée. Je connais mon sujet. Je connais ma matière. J'ai bien analysé mon PowerPoint. Je suis vraiment fière en place de mon PowerPoint. Genre, je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais c'est tout le temps un petit stress, mettons. Fait que je voulais terminer un peu le vlog là-dessus, mais c'est à cause que je voulais vous filmer là. Puis je veux sûrement... Je vais essayer de vous filmer là après. Je pense que je vais être quand même short and sweet dans mon temps. Tantôt parce que je dois redescendre. J'ai comme 40 minutes de route à faire. Et j'ai un client. Fait que j'en ai deux un soir, mais comme un assez collé. Fait que je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous parler comme dans mon auto après l'atelier. Mais bon. Fait qu'on se garde quand même un bon deux heures. Je ne pense pas parler un bon deux heures. D'habitude, mes ateliers, c'est comme une heure, une heure et quart et demi. Ça parle vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir. Parce que tu sais, l'autre organisme comme notre âme, vous le savez, c'est plus en santé mentale. Mais c'est des personnes qui ont... Je dirais santé mentale, mais assez léger dans le sens qu'on est jusqu'à là d'avoir des belles discussions avec eux comme vraiment... Comme quand je parle à vous là. Puis là, c'est comme... C'est une clientèle différente. Mais tu sais, ils vont toujours être à l'aise, comme partagés. Je pense que oui. Mais... En tout cas, vrai. Mais je suis vraiment excitée, puis je vais y aller pour arriver un peu plus d'avance. T'es un, il se confie à la main. Ah! Je suis toute stressée. On est rendu le soir. Je suis brûle. Il est rendu 7h15. Ma dernière cocotte vient de partir du bureau. Ça a tellement bien été mon atelier pour vrai. J'en voulais vous donner un update. Mais je vais terminer le vlog sur un colis pro-existant. Ça a full bien été. Il y avait 4 mamans, dont une de mes cousines. Fait que c'était full pas stressant, mais c'était vraiment cool. Tu sais, je me donne vraiment un petit public. Ça amène vraiment à des grandes discussions. Tu sais, des fois, les gens sont un peu moins gênés de poser des questions. Ils ont adoré, puis ça a full participé pour vrai. Fait que tu sais, j'ai pris comme un bon, pas deux heures, mais un bon une heure et demie de présentation. Fait que je suis toute contente. Fait que ça a été vraiment vraiment plaisant. Puis je me suis rendu compte que j'étais full à l'aise. Genre, j'étais un petit peu stressée, mais non plus de la fébrilité, comme je vous ai dit. Fait que c'était vraiment, vraiment super. Et là, j'ai reçu un colis de la compagnie Les Petits Feuillus. Je prends mon temps, si vous voulez le savoir. Je pense que, bien, j'en ai déjà parlé, là. C'est une boîte mensuelle qu'on peut prendre pour des livres. Fait que moi, la fois, j'ai pris l'abonnement aux trois mois. Tu peux à chaque mois, trois mois, six mois ou une fois par année, mettons. Puis j'adorerais ça pour vrai, pour le bureau. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Tu sais, ça me revient à genre cinq ans, je pense, aux trois mois pour trois livres. Fait que tu sais, je trouve ça super. Maintenant, les livres, c'est même pas donné. Fait que des fois, un livre à genre trente piastres. Tu sais, là, t'en as trois pour cinq ans. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je prends la boîte mixte. Fait que j'ai un livre pour les plus jeunes. Mettons, c'est, je pense, 0-3 ans après... En tout cas, j'ai trois livres, mettons, jusqu'à cinq ans, là. Fait que pour toutes les tranches d'âge, tranches d'âge. Je vais mettre le lien en barre d'info. Fait que j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Wow! C'est tellement excitant, pas vrai, là. OK. Scolastique! Ils sont beaux! J'ai besoin d'un câlin. J'ai envie de pleurer. C'est-tu dans ma collection? Est-ce qu'en arrière, ils ont tous mis Carlos? Les livres de Carlos. Je sais pas si vous connaissez ça. Le petit bug est fléant. Fait que c'est de Aaron Blaby. Blaby. Je sais pas trop. De Scolastique. Fait que c'est vraiment un livre un peu plus pour les jeunes. Il est beau! Fait que vraiment plus comme cartonné. Trop contente! Suite de ça, 5 crayons coquins. Je le connais pas. C'est par rapport aux émotions. Non. Mais c'est des crayons de cire. Dans l'Atlas, 5 crayons de cire attendent patiemment l'heure de colorier. Que dessineront-ils aujourd'hui? Quand ils travaillent ensemble et font preuve de créativité, les possibilités sont infinies. Fait que c'est vraiment écrit gros, c'est bien, les belles couleurs colorées. J'adore! Puis les livres de Scolastique, sérieusement, c'est toujours vraiment super. Et le dernier qui a l'air vraiment magnifique, là. Genre un carton. Les 400 coups. J'avais reçu un livre aussi la dernière fois. Les 400 coups. J'essaie de le chercher. Mais il est-tu placé là? Wow! C'est Tata. Tata. Et le résumé, c'est Tata. Tu viens jouer? Où es-tu? Regarde l'intérieur. Une petite fille. Oh, ok! C'est vraiment très simple. Wow! Magnifique! Les 400 coups, ils ont vraiment des beaux livres. Je les découvre avec mes petits feuillus. Oh my god! Ça sauve-tu de même? Oh! Ah! C'est vraiment beau! Mon dieu, je capote, là. Je suis un enfant, moi. J'ai tellement hâte de montrer ça à mes petits cocos! Oh! Oh my god! Il est trop beau! Fait que... Je suis tellement contente! Ça me dit-tu le prix? J'aurais aimé vous redire le prix. Non! Mais c'est ça, c'est une cinquantaine de dollars, là. Pis t'sais, moi, je l'écris trois mois, mais clairement, peut-être que quand mon abonnement va être fini, je le prendrai par mois. Je trouve ça vraiment super. Fait que j'ai trois beaux livres. Fait que je voulais conclure mon vlog là-dessus. Je suis trop contente. Je vais faire une petite story Instagram demain. Pis c'est pas sponsorisé, là, du tout. C'est vraiment moi qui ai vu cette compagnie-là à l'œil du dragon. Pis j'ai vraiment comme... J'ai capoté. Bref, j'en avais déjà parlé. Fait que je termine le vlog là-dessus. Je sais pas s'il va être en ligne ce soir ou demain ou très prochainement. Mais merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!